Le mot de conclusion est qu'on est ravi que ça soit passé dans les meilleures conditions et que les éleveurs soient venus aussi nombreux. On les rencontre ce midi au moment du repas, puisqu'on a pulvérisé le nombre de repas pour une manifestation telle que celle-là. Donc très heureux d'avoir accueilli un maximum d'éleveurs, de voir qu'il y a eu une ambiance tout à fait sympathique et intéressante. On sent combien les gens sont heureux de se rencontrer après quelques semaines sans course dans la région, derrière un écran c'est bien, mais une vivo c'est mieux. Et on est aussi à l'aube des premières naissances et des premières saillies. Donc tout l'intérêt de ce genre de manifestation qui, je pense, fait que tous les organisateurs, que ce soit les ACUPS, la SELCO, syndicats des éleveurs, sont quelque part récompensés de leur travail, parce que c'est du travail, il faut le dire, mais en même temps il y a un résultat et c'est pour la satisfaction de tout le monde, de tous les éleveurs de la région. Donc globalement, on peut dire que c'est une réussite aujourd'hui et j'espère que demain, avec les trotteurs, puisqu'on reçoit les trotteurs demain, tout se passera aussi pour le mieux. Effectivement, on enchaîne demain avec le salon des étalons trotteurs, nous serons là, nous serons présents. En tout cas, dès demain matin, vous pourrez revoir les vidéos de tous les étalons qui sont présentés sur France Cire, votre site internet préféré et favori, en tout cas, je l'espère. Allez, ciao, bonne soirée, la soirée ne fait que comment.